Le FC Barcelone s'apprête à frapper fort cet été. En effet, les Blaugrana sont sur le point de finaliser la signature du milieu offensif espagnol Dani Olmo. Le champion d'Europe 2024, formé à la Masia, va rejoindre le Camp Nou pour 6 saisons, soit jusqu'en juin 2030. Le montant de l'opération est estimé à plus de 60 millions d'euros, 55 millions d'euros plus 7 millions en bonus. Ancy Flick, l'entraîneur du Barça, a laissé entendre que le recrutement du club catalan au milieu de terrain était terminé. Mais alors que le Barça est proche de boucler sa seconde recrue, après Pauvictor, débarqué en provenance de Géronne, l'entraîneur Ancy Flick s'est montré clair sur le mercato des culés. Le coach allemand a clairement fermé la porte à l'arrivée d'autres renforts au milieu de terrain. Nous avons plusieurs joueurs de qualité au milieu de terrain. Certains sont blessés en ce moment, mais ils reviendront. Je pense que nous sommes bien couverts à ce poste, a déclaré l'ancien sélectionneur de l'Allemagne devant les médias. Pour rappel, au sein de son entrejeu, le club catalan peut compter sur des talents comme Pedri, Fermin Lopez, Frenkie de Jong, Ilkay Gundogan, Pablo Torre, mais également Gavi, blessé dont le retour est prévu pour octobre ou novembre prochain. Qu'en pensez-vous ? Mettez vos avis dans les commentaires. Si sur le plan sportif, la blessure de Ronaldo Araujo est un gros coup dur pour le FC Barcelone, elle l'a aussi été pendant un temps sur le plan administratif. Sport rapporte que le club catalan a envisagé de désinscrire le joueur de 25 ans pour la Liga, jusqu'à cet hiver, dans le but d'enregistrer ses nouvelles recrues cet été. Tout cela en vue du fair-play financier. Une idée qui s'explique par la longue absence de l'ourououououououien, touché à la cuisse droite pendant la Copa America et dont le retour est prévu pour janvier 2025. Finalement, le défenseur de 25 ans va rester inscrit et le Barça utilisera jusqu'à 80% de son salaire pour inscrire les nouveaux joueurs dans la liste pour le championnat d'Espagne. Le FC Barcelone avait déjà utilisé cette méthode pour recruter Vitor Roque avec l'espace salariales libérées par la blessure de Gavi. Toujours selon le média ibérique, quatre joueurs de Barcelone n'ont pas encore été intégrés à cette liste. Inigo Martinez, Vitor Roquet, Povictor et Marc Casado. Alors que Dani Olmo s'est envolé pour Barcelone, le milieu offensif espagnol va bientôt faire ses grands débuts. Dani Olmo s'apprête à faire ses débuts tant attendus avec le FC Barcelone ce lundi, lors du trophée Johan Gampe contre Monaco. Dix ans après avoir quitté le club, le talentueux milieu de terrain de Terrassa retrouvera le maillot Blograna et sera présenté aux supporters à l'estadi olympique de Montjuic avant le coup d'envoi. Cette présentation marquera le début d'une nouvelle ère pour Olmo, qui a rejoint l'équipe de Hansi Flick cet été. Avant ce grand moment, Olmo participera à son premier entraînement avec le groupe samedi matin, après le retour de l'équipe de sa tournée américaine et deux jours de repos bien mérités. Olmo, qui a connu un parcours impressionnant avec le Dynamo Zagreb et Leipzig, est prêt à apporter son expérience et son talent à Barcelone. Ayant remporté 5 titres de champion de Croatie, 3 coupes nationales et une super coupe avec le Dynamo, ainsi que 2 coupes d'Allemagne et une super coupe avec Leipzig, il apporte un palmarès solide. Son intégration rapide sera cruciale, car le Barça entame sa campagne en Liga contre Valence le samedi 17 août à Mestala. Les fans attendent avec impatience de voir Olmo à l'œuvre, espérant qu'il contribuera significativement au succès futur de l'équipe sous la direction de Flick. Nouvelle bonne affaire pour le FC Barcelone s'il souhaite recruter un hélier gauche. Le club municois prévoit plusieurs départs pour ajuster ses finances avant la clôture du marché. Selon les dernières informations, le actuel vice-champion de Bundesliga serait prêt à se séparer de Kingsley Coman cet été. Pour le FC Barcelone, cela pourrait être une bonne alternative low-cost si l'opération Nico Williams échoue finalement. En principe, les Bavarois seraient prêts à négocier pour un prêt de Coman, bien que le prêt inclurait probablement une option d'achat obligatoire. Coman est actuellement évalué à environ 50 millions d'euros sur Transfermarkt et a inscrit 63 buts et 66 passes décisives en 294 matchs officiels avec le Bayern, club auquel il est arrivé en 2015 et avec lequel il a un contrat en cours pour 3 saisons supplémentaires. Pour le club municois, le déclin de Kingsley la saison passée, il a seulement disputé 27 matchs avec 5 buts et 3 passes décisives, donne des raisons solides pour le laisser partir, le club comptant sur Jamal Muziala comme indiscutable pour le flanc gauche. Pour l'instant, le PSG est l'un des clubs attentifs à son départ, étant le club avec lequel il a fait ses débuts professionnels en 2013. Le Barça va-t-il entrer en lice pour Coman ? Tout dépend du dénouement de l'affaire Nico. Ce qui est certain, c'est que la direction Blaugrana continue d'évaluer les alternatives et l'international français se profile comme une bonne affaire très intéressante. Pour terminer sa tournée américaine, le Barça a défié l'AC Milan. Au terme d'un match animé, le club espagnol a montré un certain déséquilibre dans ses rangs. Le Barça de flic a conclu sa tournée américaine par une défaite frustrante au tir au but contre Milan, après un match où les jeunes ont encore une fois brillé. Mené 2 à 0 après seulement un quart d'heure, Barcelone a su revenir au score grâce à un doublé de Lewandowski, bien aidé par les jeunes talents du club comme Marc Casado. La prestation des vétérans, quant à elle, a laissé à désirer, soulignant une différence de dynamique entre les jeunes affamés et les stars sur la retenue. Flick a expérimenté avec sa composition, plaçant Paul Victor et Marc Casado dans le 11 de départ, et malgré un jeu dominé en seconde période, le Barça n'a pas su conclure. Après prolongation, Milan a profité de la baisse de régime des Catalans pour arracher la victoire au tir au but. Ansi Flick a affronté ce dernier match avec Sérénité, fort de ses victoires précédentes contre Manchester City et le Real Madrid. Cependant, les rotations et les blessures légères ont contraint le coach à compter sur les vétérans, qui ont peiné à se mettre au niveau des jeunes. Lewandowski, bien que performant avec deux buts, a été soutenu par la jeunesse dynamique de Casado et Paul Victor, ce qui a permis au Barça de revenir au score. Le Milan de Polo Fonseca a pris l'avantage rapidement grâce à Jovic et Pulisic, mais la pression barcelonaise en seconde période a changé la donne. Malgré l'entrée de plusieurs jeunes et un jeu plus pressant, Barcelone n'a pas pu marquer le but de la victoire, se contentant d'un match nul, 2 à 2, avant de céder lors de la séance de tir au but. Flick doit maintenant choisir entre l'énergie des jeunes et l'expérience des stars pour la saison à venir. Ansi Flick a tiré un bilan positif de la tournée américaine du FC Barcelone, se montrant particulièrement satisfait du niveau de son équipe. Après le match nul 2 à 2 contre Milan, il a refusé de commenter la signature potentielle de Dani Olmo, insistant plutôt sur les performances de certains joueurs. Ce n'est pas le jour de Dani Olmo, c'est le jour de Lewandowski, qui méritait ses deux buts, a déclaré Flick. Il a également noté des améliorations significatives après la pause, mettant en avant le pressing intense et les nombreuses occasions créées en seconde mi-temps. Flick a souligné l'importance de maintenir cette intensité et de faire preuve de courage dans le jeu. En évoquant les 10 jours passés aux Etats-Unis, Flick a qualifié la tournée de très positive, notamment en raison de la progression des jeunes joueurs. « Il y a beaucoup de jeunes joueurs, leur qualité est énorme. Certains ont évolué et s'adaptent à ce que nous recherchons », a-t-il expliqué. Avec encore 10 jours avant le début de la Ligue, Flick est confiant mais conscient du potentiel d'amélioration. Il a également exprimé sa satisfaction quant à l'accueil reçu au club et la qualité de l'environnement de travail. En ce qui concerne le rôle des milieux de terrain, Flick a laissé entendre qu'il disposait déjà de suffisamment de joueurs compétents à ce poste, malgré l'absence temporaire de stars comme Frenkie Dejogne, Gavi et Pedri. « Quand ils reviendront, nous serons une meilleure équipe », a-t-il conclu, suggérant qu'aucune nouvelle signature n'était nécessaire à ce stade. « Sous-titrage Société Radio-Canada » Merci.